Musique 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 Si tu peux voir le Sénégal, ce pays qui nous est si cher qui nous a tant donné basculé dans l'abîme Comme vous le savez le 24 mars 2024 le peuple souverain a décidé de tracer une nouvelle trajectoire en signant une troisième alternance politique et démocratique pourtant du coup au pouvoir une nouvelle équipe cristallisant tous les espoirs notamment ceux de la jeunesse mais malheureusement force est de constater que tous ces espoirs ont été trahis par la simple raison qu'en lieu et place d'un programme alternatif les porteurs de ce que les tenants du pouvoir appellent pompeusement le projet n'ont vendu aux Sénégalais notamment à la jeunesse que du top de la tromperie pure et dure du sous-poudrage et de la tartuferie c'est dire en réalité que ce projet n'existe que dans l'imagination fertile des vendeurs des chumères et d'illusions la seule arme d'une autorité à la tête vide aux ambitions limitées c'est d'insulter la justice et les institutions de la république dont l'Assemblée nationale le Sénégal est assurément dans une mauvaise pente comme en témoigne la situation catastrophique que vivent les massages ambulants les commerçants les meuniers les conducteurs de motos Jakarta les transporteurs les paysans qui n'ont reçu que des semences inopérantes notre intime et profonde conviction est que laisser faire c'est être acteur de cette mascarade et cette erre c'est d'être complice c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de démissionner de mon poste de président du conseil d'administration de l'Office de l'Assemblée nationale pour désormais faire face au complot outil par le régime actuel sur le dos de l'ensemble des Sénégalaises et Sénégalais je me fais d'ailleurs l'agréable devoir de remercier très profondément mon grand frère et ami son excellence monsieur le président de la République Macky Sall qui me met à ce poste le 30 novembre 2022 chers responsables et militants de l'Union pour une nouvelle République l'heure de la grande mobilisation a sonné pour défendre ces pays et la République qui risque d'être vendagée le refus du premier ministre Ousmane Sonko de se livrer à l'exercice constitutionnel de déclaration de politique générale devant la représentation nationale en est une parfaite illustration mais que tout le monde sache que le Sénégal n'est pas le titre foncier d'un groupe d'hommes courts aux idées très courtes c'est aussi le moment pour l'opposition de former un bloc autour de l'essentiel pour faire face aux égards de la République les Sénégalais ont trop laissé faire mais nous allons nous dresser contre tous ces pyromanes d'où qu'ils viennent aux paysans aux diacatamans aux marchands ambulants au travail des collectivités territoriales à toutes les couches sociales déshabillées je suis totalement à votre disposition pour barrer la route aux politiciens aventuriers c'est un combat politique de sa liberté publique et l'avenir de ce pays en vaut la chandelle n'est-ce pas que vous M. Ousmane Sonko qui disait ceci les Sénégalais doivent arrêter de donner un chèque en blanc aux dirigeants la souveraineté appartient aux peuples qui la délègue je vous remercie de votre aimable attention Mohamed l'amide M. Ousmane président du parti et au-delà de la nouvelle publique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada